La ville de Paracou traverse des moments difficiles dans la fourniture de l'énergie électrique et de l'eau. Les autorités locales ont tenu leur voie pour présenter la situation aux ministres de l'énergie, de l'eau et des mines. Nous avons un réseau certainement qui est vétuste, qui n'arrive plus vraiment à donner l'eau aux populations, tant en termes de qualité qu'en termes de quantité. La question de l'énergie aussi se pose avec beaucoup de douleurs pour les populations. Une descente dans la retenue d'eau de l'eau para a permis d'apprécier réellement la situation. Toute l'eau que nous avons dans la ville de Paracou part d'ici. Et vous constatez avec moi que cet ouvrage, c'est l'équipement le premier qui a été installé depuis 1975. Mais cela a été dédoublé aujourd'hui. Nous avons désormais deux nouvelles pompes qui viennent d'être installées et qui viennent à peine d'être réceptionnées. Donc ceci sécurise le départ de l'eau brute vers la station de traitement qui est à Barnecané. La question de la pénurie d'eau à Paracou avait déjà fait l'objet d'une interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale. Ce qu'on entend concrètement, c'est la scientifique immédiate de l'accord de financement. L'autre chose, les populations de la huitième rassurent le gouvernement que nous sommes avec lui. Et c'est pour ça que je demande au président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, qu'il n'aime pas l'injustice de tout faire pour que les projets bouclés au niveau de ma situation ne soient pas délocalisés. Même si tout n'est pas possible ici et maintenant, il y aura des choses qu'on peut faire très rapidement. Il y aura d'autres qui nécessiteront peut-être plus de moyens et plus de temps par rapport à la mise en œuvre technique, qu'on ne peut pas contourner. Mais l'engagement est là, la volonté est là. Par ailleurs, plusieurs dysfonctionnements dus à l'insuffisance de synchronisation entre l'entreprise MR internationale, la centrale SBE, la DPMR et la CEB handicapent la production de l'énergie électrique dans la cité d'Ecobourou. Quand ils vont produire et finir leur gasoil, maintenant quand il y aura délaissage et quand on aura besoin, on va dire, monter sur le réseau, ils nous disent qu'ils n'ont pas de gasoil. Ça fait que vraiment, à l'autre niveau, c'est un dysfonctionnement. Ce n'est pas une insuffisance, c'est ainsi fait. Les groupes sont loués par la SBE. La structure de la SBE qui utilise ces groupes, c'est la DPMR. Il faut que les gens sachent qu'il y a un objectif fédérateur qui est de faire en sorte que nos concitoyens puissent être alimentés en temps et en heure. Et ça, ça doit être au-dessous de toute considération. Avant cette étape, le ministre et sa suite ont visité à Birni, dans la commune de Kouande, une usine de fabrication des poteaux électriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !